Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. Pas vrai, Aglott ? Je dirais même optimal. Tiens, ton paiement, comme convenu verbalement. Ce fut un plaisir de collaborer avec toi, Aiden. Pareil. Prenez soin de vous. T'as réussi. Il y a beaucoup de sous-stations. Si on pouvait toutes les faire fonctionner. On peut d'abord aller au fichail et... Ouais, bonne idée. Retrouvons-nous à la cantine. Je t'attendrai là-bas. Jusqu'à ce qu'ils aillent. Oh, qu'est-ce qu'ils ont perdu le voyage de l'écaille ? Quand ils les ont trouvés, ils étaient gros. Laouane ? Laouane, t'es là ? Laouane. Je vais y jeter un oeil. Hé, je cherche Laouane. Vous savez où je peux la trouver ? Elle était là il n'y a pas longtemps. Bouh ! Tu t'es pas cassé le coup ? C'est lui. Le gars de Jo dont tu parlais. Danyor. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah ouais ? Et en mal ou en bien ? Des trucs trop bien, Gajot. Je peux voir que Laouane t'aime vraiment beaucoup. Tu poses un doigt sur elle, tu lui fais du mal, petite merde. Et je te retrouverai. Je t'enfoncerai une pique dans le cul. Et je donnerai ton cadavre à manger au virulent. Danyor, dégage, espèce de crétin. J'y fais pas confiance. C'est un inconnu. Rien d'autre que des problèmes. Sérieusement, t'es jaloux à ce point, Danyor ? On n'a jamais été ensemble. C'est compris ? De quoi tu parles ? Que les amis de Laouane sont mes amis. Danyor dit que pour faire circuler le courant, on va devoir réactiver les autres sous-stations. La centrale électrique est en marche, mais les câbles n'ont pas résisté. Quinze ans, ça laisse des traces. Atrophie muscolare nestruite. Les muscles non sollicités dépérissent. Allez, la chambre de Franck est là-bas. Essayons de comprendre pourquoi Walt s'est allumé pour commencer. Bien parlé, Gajot. Tu ferais bien de faire gaffe. Est-ce qu'on y va ? Un truc sur Franck. Tu vois tous ces gens ? N'importe où ailleurs, ils seraient des sauvages. Ils se sauteraient à la gorge, mais pas ici. Parce qu'ici, ils sont calmes, frais et dispo. Et c'est grâce à Franck. Ils le respectent parce qu'il était traceur nocturne. Tout le monde ici lui doit quelque chose. Y compris moi. Sans le soutien de Franck, je serais pas là. Et tu serais où ? En zone sombre, un mordeur. Ou dans un repère, complètement défoncé. Franck nous aidera. Tu peux compter sur lui aussi. Fais-moi confiance. Prêt ? On y va. Vous ne pouvez pas marcher. Franck ? Franck ? Ils nous ont massacrés. Un part. Comme des foutus lapins. Franck ! Franck, c'est moi ! Réveille-toi ! Toi ? Qu'est-ce que tu fous ici, putain ? T'interromps ma conversation avec... Ravik est mort depuis des années. Reprends-toi, Franck. Tu as de la visite. Mais qui c'est, ça ? La putain de reine d'Angleterre ? Faut que je fasse dans la délicatesse, maintenant ! Voici Aiden. Il a la clé d'accès au GRE. Walt s'a utilisé pour établir l'électricité dans la ville. La clé GRE fonctionne ? Vous raconterez n'importe quoi. Montre-la lui. Où t'as eu ça ? Sur un des hommes de Walt. Donc t'es un des hommes de Walt aussi ? Doucement, Franck. Aiden est de notre côté. On pense que ça contient des données prouvant ce qu'ils nous ont fait à l'hôpital. Donc tu crois toujours que tu vas découvrir pourquoi Walt s'a bousillé ton enfant. Ok. Je vais te dire, après. Parce que c'est un putain de psychopathe. Il est complètement à la masse. C'est ton Saint Graal et ton arche d'alliance tout en un, Lawan. Heureuse ? Aiden, c'est ça ? Lawan et toi, vous pouvez vous tirer, maintenant. J'ai des trucs plus importants en tête. Ça aurait marché si ce connard s'était montré à la télévision. T'avais raison, Ravik. Putain de traître. Sans lui, on était comme des gamins avec des lance-pierres face à des tanks. Lawan, on n'a plus rien à faire ici. Allons-y. Walt s'a mis le courant avec cette clé pour la première fois depuis des années. Et je doute qu'il ait fait ça par simple bonté d'âme. Et t'en as rien à foutre. Frank, putain, mais reprends-toi ! T'étais une légende. Le putain de commandant des traceurs no... Est-ce que tu t'en souviens, au moins ? Ce Frank-là est mort, Lawan. Il est mort avec les autres à la station télé. Pourquoi Walt se remettrait le putain de courant ? Me demande pas, moi, j'en sais rien. Mais si tu cherches la base de données du GRE, tu dois trouver un ordinateur pour y accéder. Le truc, c'est que... Je sais pas du tout où en trouver. Et ceux qui le savent sont sans doute morts depuis longtemps. Mais... La bonne nouvelle, c'est qu'on sera probablement morts, nous aussi, assez rapidement. Santé. Maintenant, foutez le camp de mes quartiers. Pétain de d'ivrogne. T'entends ça ? Putain, il se passe quelque chose. Tu vérifies ? Je suis derrière toi. C'est impossible ! On a mon dégueu ! Je les ai mis ! On a mon dégueu ! On sent les pacifiques qu'elle dort ! À toutes les unités, des renégats dans la boucle centrale. Je répète, des renégats sont dans le centre. Ils encerclent le fichail. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Terminé. Sortez de là, les rats ! Sorsez ! Où en est le bruit, c'est ce putain de cabane ! Hé ! Il y en a un qui sait ? C'est un sien trop fort ! Merde ! Merde ! Étape supérieure près de la scène ! Il continue d'arriver ! Ils ont mis un canon sur un fascinant voisin ! A l'aise ! Abassez-le ! Vite, Titan ! Un coup de bus et le petit chak sera détruit ! Vite, Titan ! Un coup de bus et le petit chak sera détruit ! Je vous ai eu ! Connard ! Viens regarde ! Ah ! Ne mefera vraiment, ne meulez qui s'en connaît ! Tout se niff oublie que nous noulons pas encore. Fais ли-Voye ! On part sur le front. Attention lesASS. Est-ce qu'on voulait me faire ? Son taux de folly ! C'est pas une lumière, toi, hein ? C'est bon ! Ils sont à l'intérieur du fichet. Ils sont frans ! Ils ont bloqué la porte ! Je peux pas entrer ! Oh merde ! J'arrive ! Ok, à droite. Un, deux... Lâche-le ! Y'en a un, ça t'est bougé. Lâche-le ! Aiden ! Attends-toi ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Le monde va bien ? Vérifiez qui a besoin d'aide et faites venir des médecins. Et assurez-vous qu'il n'y ait plus ces putains de renégats dans le coin ! Oui, commandant ! Toi, ça va ? Jack-Matt. Allez, Franck. Tu vas bien ? Je t'ai vu te battre. Comment tu t'appelles ? Aiden. Sans toi, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Allez, les gars ! Fouillez la zone ! Monsieur, j'ai une question. On cherche une base de données du GRE. La plupart des équipements GRE sont H.S. depuis des années. Pourquoi avez-vous besoin de cette base de données ? Avec ta connaissance de la ville, tu connais parfaitement les lieux du GRE. Aiden et moi, on a besoin de cette base de données. Tu vas nous aider ? Lawan, c'est ton ami ? Aiden ? On peut dire ça. J'ai jamais entendu parler de toi, Aiden. Tu viens d'où ? Je suis un pèlerin. Je viens d'en dehors des murs. Donc, t'as vu beaucoup de choses ? T'es probablement passé par le vieux Ville d'Or, non ? Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Il s'est passé beaucoup de choses là-bas ces derniers temps. Nous avons perdu notre commandant, et les gens du bazar ont essayé de couper notre source d'énergie. Ils disent que la plupart des nôtres ont été tués, soit par les infectés, soit par ceux du bazar. J'ai aussi perdu contact avec le nouveau commandant, Hitor, et son unité. Toi, tu sais quelque chose ? On a trouvé Walt, mais il nous a maîtrisés et s'est échappé. Quoi ? Où ça ? Dans les tunnels près de l'usine de voiture. Walt a décimé l'équipe d'Hitor, j'ai à peine réussi à m'échapper. J'aurais pas dû les laisser comme ça. On doit découvrir ce qui se passe là-bas. Quant à l'équipement du GRE sur lequel vous vous interrogez, vous pouvez demander au lieutenant Rove. Si quelque chose fonctionne, il le saura. Dernièrement, lui et son unité ont sécurisé les zones de l'île Culver et du parc Newdon. Mais à cause du raid du boucher, nous avons dû faire silence radio. Alors vous devez le chercher vous-même. Si vous le trouvez, donnez-lui ça. Qu'est-ce que c'est ? Des ordres, pour lui et les autres unités. Bougez-vous les gars, c'est parti ! Viens dehors. Discutons. Où est-ce que t'as appris à te battre comme ça ? Eh ben, sur la route, en tant que pèlerin. Je n'avais pas d'autre choix. Sur la route. Tu te demandes pas parfois ce qu'ils nous ont donné pour nous rendre comme ça ? Plus fort ? Plutôt à la masse. Eh ouais, à la masse et plus fort. Je le découvrirai peut-être quand je trouverai Mia. Et maintenant ? Tu l'as entendu toi-même. Roul sait peut-être qu'on peut accéder à cette foutue base de données. Tiens, apporte-lui ses ordres. Ne les perds pas, ou Jack risque de m'étriper. Et toi alors ? Je t'en rejoindrai. Et d'abord, je dois m'occuper de Franck. Tu l'as vu toi-même. C'est à peine s'il tient le coup. Ok. Viens. Commence par l'île de Culver. Les pacificateurs y ont un avant-poste. Hé, Lawan. Tu devrais savoir que dans le vieux Ville d'Or, je suis entré en conflit avec Eitor. J'ai fait sauter le moulin avant des pacificateurs et on s'aime pas vraiment. Est-ce que t'as peur qu'ils découvrent ce que t'as fait ? T'as pas entendu ce qu'a dit Jack ? T'en fais pas. Personne n'a de contact avec le vieux Ville d'Or ici. Et même si c'était le cas. Depuis le temps, on aurait déjà trouvé ce qu'on cherche depuis longtemps. Garde ta radio sous la main en permanence. D'accord, partenaire. Awan, j'approche de l'île de Culver. Super. Franck s'est arrangé. Alors j'y vais. Si jamais Roux te dit où se trouve le terminal, préviens-moi. Tu trouveras ta sœur et j'ajouterai le nom de ces enfoirés à ma liste noire. Tout le monde sera content. Sauf ceux que tu vas buter. De toute façon, ils seront plus en état de s'en soutenir. Depuis que le courant est revenu, ça a vraiment été la même. On peut rester en place. Lieutenant Rove, j'ai des ordres du commandant. Je ne suis pas Rove. Il est parti avec l'équipe au parc New Dawn. Je suis le lieutenant Grady. Super. Je suppose que je dois continuer. Qu'est-ce que tu racontes ? Montre-moi ces ordres, fiston. J'étais censé les donner directement à Rove. Et je suis Rove quand Rove n'est pas là. Ça s'appelle la chaîne de commandement. Donne-moi ça. C'est quoi ce bordel ? Le commandant a dit pourquoi on rentre au centre. Il avait pas l'air d'avoir envie de m'expliquer quoi que ce soit. Je suis que le messager. Ok les gars, on remballe. Le commandement nous ordonne de nous retirer. On retourne à la base. Quoi ? On quitte l'avant-poste, c'est ça ? Ne me pose pas de questions. Tu ne peux pas te cacher derrière la jume de Meilleur ici. Vous... Vous nous abandonnez ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On sera sans défense. Va donner des armes aux survivants avant de partir. Si j'étais vous, je leur donnerais des tonnes d'armes. Les Renégats ont envoyé un détachement entier au Fichail. Tu as d'autres bonnes idées, civil ? Juste une question. Où est-ce que je peux trouver, Rove ? Au parc New Dawn, comme je te l'ai dit. Je sais pas s'ils sont déjà arrivés là-bas. Apporte-lui ça et dis-lui que je m'en occupe. J'aimerais pas être à ta place, d'amis. Rove va péter un plomb quand il va lire ça. Et je suis ici pour sauver des vies, pas pour perdre la mienne. Ah ouais, merci du conseil. Bande de connards. On n'a aucune chance. Je suis vraiment désolé, civil. Mais nous avons des ordres. Lawan, je vais au parc New Dawn. Apparemment, Rove y est allé. Je comprends toujours pas pourquoi les Renégats ont attaqué le Fichail. Ils ont leur camp, mais Boucher n'a pas attaqué le Fichail depuis au moins... Enfin, jamais. Même lui respectait les traceurs, donc... Aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Le Boucher, dis-moi plus à son sujet. Le Colonel. C'est le chef des Renégats. Il a donné l'ordre d'asperger la ville de produits chimiques. Et c'est comme ça que mes parents sont morts. Je suis désolé. Pas moi. J'ai vu mon père une fois dans toute ma vie. Et si ma mère était douée pour quelque chose, c'était boire de l'alcool. Elle m'a abandonnée. C'est comme ça que t'as fini dans le programme de Waltz ? Plus ou moins. Un poème épique ! Je t'en prie, compteur ! Et toi, tes parents ? Tu te souviens d'eux ? Non. Je me souviens juste de l'hôpital. De la douleur. Et le feu. Juste avant qu'ils nous séparent, Mia et moi. C'est pour ça que tu la cherches ? C'est la seule famille qui te reste ? Si on se concentrait sur la mission, ok ? Ok, elle dure à cuire. Le dernier arrivé est un infecté. Il pense qu'il est enfermé en sécurité. C'est qui ? Quelqu'un qui cherche des ennuis ? C'est un peu de ça. Hé ! Hé, si on s'en dévient ! Laisse-moi tranquille, je t'en supplie ! Je cherche le lieutenant Rauve. Tu l'as vu ? T'es qui, toi ? Pourquoi tu demandes ? J'ai des ordres du major Matt. Le lieutenant Grady a dit qu'il était ici. Tout ira bien. Où sont ton escouade et ton commandant ? On était en train de monter le camp quand les renégats nous ont attaqués. Rauve et les autres, ils en ont eu quelques-uns. Et ils ont poursuivi ceux qui ont essayé de s'enfuir. Et toi ? J'ai pas pu les suivre. Et j'ai perdu le contact. Puis un autre groupe m'a attaqué. Alors, où est Rauve ? Le camp était censé être là-haut sur le toit de l'hôtel, au croisement avec New Walls Drive. Il y a un treuil à l'arrière du bâtiment. Tu peux monter avec. S'ils ont pas encore pu revenir, c'est là que tu les trouveras. Merci. Si tu peux rentrer à la base par tes propres moyens, vas-y. Et évite de te faire enfermer, ok ? Allez, vite, libère-moi ! Allez, vite, libère-moi ! Allons buter ces ordures ! Allons buter ces ordures ! Comment ça se passe ? T'as trouvé Rauve ? Pas encore. Mais je suis tombé sur des Renegas. Merde ! Attends, viens ! Viens, on sera tranquille avec cela. Vérifie le statut de l'équipe en bas. Oui, lieutenant, oui. Les Renegas dehors, ils vous embêteront plus. Tu te débarrasses d'eux ? Qui es-tu ? Aiden. J'ai des ordres de Jack-Matt. Merde, alors. Voyons ce que les lutins du Père Noël nous ont apporté. Un retrait, maintenant ? C'est une putain de blague. Tu sais combien d'hommes j'ai perdus pour sécuriser ce foutu terrain ? Je sais pas, lieutenant, mais j'ai... Cinq. Cinq parmi nos meilleures sommes. Martez n'a tué plus de virulents qu'une unité entière. Sierra et Petit Ron. Ils se sont battus à mes côtés depuis avant la chute. Ils ont donné leur vie pour ce bout de ville, et maintenant quoi ? Je suis censé partir ? Je veux accéder à la base de données du GRE, et j'ai entendu dire que tu savais où je pouvais le faire. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi je te le dirais, dans ces circonstances ? J'ai des affaires importantes bien que débiles à régler. Eh, dégage. Ok, messieurs. Récupérez les plaques des soldats tombés au combat. Putain, ça craint. Mais un ordre est un ordre. Rob ! Attends. Lawan, t'es venu pour me faire chier aussi ? Tu me connais, Rove. Aiden et moi, on cherche tous les deux cette base de données du GRE. Et tu vas nous dire où elle est. Tu préfères faire traîner les choses, ou t'en occuper ici et maintenant ? Putain. Qu'est-ce que tu veux de cette base de données ? Il paraît qu'elle est stockée sur des serveurs dans le centre de commande de l'Observatoire. Mais ce bâtiment a été détruit lors des attaques chimiques il y a des années. Les bombardements se succédaient, comme si on était les putains de Vietcong. Il reste rien. Tu comprends ? Nada. Si vous voulez, allez vérifier par vous-même. Messieurs, on y va. Et maintenant ? Maintenant ? T'as pas entendu ? La base de données a disparu depuis longtemps. Tant pis pour la découverte du mystère de notre enfance. Je vais retourner à la recherche des connards sur ma liste. Et toi ? Tu peux profiter de la vie au centre. Je vais à l'Observatoire. Alors tu vas y aller tout seul. Alors ? On se sépare ? Toutes les bonnes choses ont une fin. Le boucher et les connards sur ma liste. Ils le découvriront bientôt aussi. Je vais retourner les chercher. Tu devrais pas rester ici non plus. Aiden ? Je suis désolé que t'aies pas retrouvé ta sœur. Ouais. Merci. Sinon, il y a toujours Waltz. Il sait probablement ce qui lui est arrivé. Si je le trouve, je te préviendrai. Bonne chance, Gaggio. Sois prudente, Lawan. Lawan, t'avais raison. Il reste que des ruines. Lawan ? Major Matt ? Ici Aiden. Aiden. C'est bon de t'entendre, fiston. T'as dit que tu pourrais m'aider. Et j'aimerais savoir comment. Pas à la radio. Viens sur le bateau. Au QG principal. Je serai bientôt là aussi. D'accord. Qu'est-ce que... Putain, merde ! Qu'est-ce que... Fous-t'en le camp d'ici, Y. Hé ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous venez de me sauver ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ici ? Qu'est-ce qu'il vient de gérer la livrette ? Pas de faille. Stop. Biomarker. Voilà. Fais ton rapport à Mayer ou Centrale. Le commandant revient du terrain. Merci. Les mesures de sécurité depuis ce temps, la plupart des commandes... Assurez-vous simple. Hé ! Où est le Centrale ? Là-bas ! Ok, les gars. On s'occupe des lampes UV et on retourne à la base. Ça devrait être précis, rapide et facile. Allez, allez, allez ! Ils ont déjà attaqué une vie de toi. On fera tout ce qu'on peut pour vos armées. Si nécessaire, on interviendra. Si vous pouvez intervenir, pourquoi vous partez ? C'est des conneries. Ton père n'était pas un célèbre héros de guerre. Je parie qu'il se retombe dans sa tombe. Fais attention à ce que tu dis, civil. Les choses sont difficiles pour tout le monde. Tu le sais bien. Ah, toi ! Je me souviens de toi, à la cantine. Ouais, je suppose. De la... dispute à la cantine ? Euh... peut-être. T'inquiète pas. T'es vraiment capable de te débrouiller. Je respecte ça. Aiden, c'est ça ? Le commandant m'a dit de t'informer sur les affaires de la faction. Missy te souhaite la bienvenue. Où est Matt ? Sur le terrain. Il est tombé sur une piste dans le vieux Ville d'Or. Tu dois attendre. Tu vois ce tableau ? J'ai des tonnes de choses à faire et pas assez d'hommes. Tu veux une partie de notre travail ? On fait bien. Tobin, vite ! Putain, c'est le Major Math, il s'est passé un truc. Dégagez ! Dégagez le passage, il te pierre du sang ! Putain, Hector est vraiment en mauvais état. Sauvez-le ! Emmenez-le à l'infirmerie ! Appelez les médecins ! Nous devons le sauver ! Tiens bon, Hector, on te laissera pas partir. Tu m'entends ? Allez, vite ! Vous avez intérêt à ce qu'Hector survive. On a perdu trop d'hommes dans le vieux Ville d'Or. Jack fera tout ce qu'il peut pour découvrir qui a fait ça. Tu sais ce que c'est ? Ces points américains ont d'abord appartenu au commandant Lucas. Puis, ils sont passés à Hector. Ce qui s'est passé au vieux Ville d'Or, ça ne peut pas se reproduire. On doit sauver la vie, Hayden. De la maladie. Du boucher et de ses hommes. Peu importe ce qu'il prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada